Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à partir d'un exercice à calculer la trajectoire d'un feu d'artifice. Donc on va lire tout de suite l'exercice et puis après on passera à la résolution. Durant un feu d'artifice, une fusée est lancée dans le ciel avec une vitesse initiale de 70 mètres par seconde à un angle de 75 degrés par rapport au sol. Un minuteur est configuré pour que la fusée explose lorsqu'elle atteint le point le plus haut par rapport au sol. Première question, calculer la hauteur à laquelle la fusée explose. Ensuite, combien de temps y a-t-il entre le lancement de la fusée et l'explosion ? Et enfin, quel est le déplacement horizontal de la fusée au moment de son explosion ? Donc on voit ici, on a un petit schéma qui nous récapitule la situation. Et la question A, ça va nous demander de trouver la hauteur, c'est-à-dire Y, ça va correspondre à A. La question B, combien de temps y a-t-il ? Ça va simplement être T et on veut mettre un point d'interrogation. Ça correspond à la question B. Et enfin C, c'est le déplacement horizontal. Donc le déplacement horizontal, ça correspond à X. Et X, ça va correspondre à la question C. Alors la première chose à savoir lorsqu'on tente de résoudre un problème comme ça impliquant des trajectoires sur des projectiles, c'est que deux déplacements sont distincts les uns des autres. Il y a le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Le déplacement vertical, il implique une accélération. Une accélération qui est due à la gravité. Donc A, Y, l'accélération verticale, elle est de 9 moins 9,8 mètres par seconde au carré. Alors que l'accélération horizontale, A, X, elle, elle est nulle. Donc la seule accélération qui va compter, c'est une accélération verticale. Ensuite, pour nos vitesses, on peut également diviser les vitesses en vitesses horizontales et en vitesses verticales. La vitesse verticale VY, elle va correspondre à la vitesse initiale. Donc ici, on voit qu'on a le vecteur de la vitesse initiale. Par le cosinus ou le sinus de l'angle. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, en reprenant nos définitions relatives à la trigonométrie, on voit que VY, en fait, ça va correspondre à cette partie de la trajectoire, la partie opposée à l'angle. Et donc, pour calculer VY initial, ça va simplement être la vitesse initiale, qui correspond à notre hypoténuse, par le sinus de l'angle. Et on va reprendre la même logique pour calculer la vitesse initiale sur l'axe horizontal. Donc, V0 sur l'axe X, on le remet ici. Donc, on remet un petit zéro pour signifier que c'est la vitesse initiale. Et V0 sur l'axe X, ça va correspondre à V0 par le cosinus de l'angle. Et maintenant, on a toutes nos variables qui sont déterminées. L'accélération verticale, l'accélération horizontale, la vitesse initiale verticale et la vitesse initiale horizontale. Donc, on peut passer à la résolution de notre problème. Premièrement, on nous demande de calculer la hauteur à laquelle la fusée explose. Donc, pour calculer la hauteur, en fait, on va calculer le moment où la vitesse devient nulle. Parce que le moment où la vitesse devient nulle, en fait, si l'on voit sur notre trajectoire, ça va être le moment où l'accélération est suffisante pour contrecarrer notre vitesse initiale. Et ça, on le voit assez facilement. Par exemple, lorsque l'on lance une pierre en hauteur, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Et puis, au bout d'un certain moment, l'accélération verticale descendante due à la gravité va faire en sorte que la pierre va devoir redescendre. Et donc, il va y avoir un moment où sa vitesse va être nulle. Le moment où elle arrive à son sommet. Vous voyez, pour notre fusée, ça correspond à ce point-là. C'est le moment où la vitesse s'inverse et passant de verticale positif, elle va passer de verticale négatif. Et donc, à ce moment-là, très précis, la vitesse, elle est égale à zéro. Et on voit que ce moment, c'est le moment où elle est à son point, à sa hauteur maximale. Donc, pour calculer la hauteur, il va falloir trouver le point où la vitesse est nulle. Alors, pour faire ça, on va utiliser une équation cinématique qui est v² de y est égale à v² initial de y v² initial sur y moins deux fois l'accélération, ici c'est g, par le déplacement. Et donc, notre déplacement, il est vertical. Donc, c'est y moins y initial, la position initiale. y initial, on va pouvoir le supprimer parce que c'est simplement zéro. Notre point initial, notre y initial, il se situe ici. Et donc, ça va simplement donner y. De la même manière, on peut supprimer notre v² vertical puisqu'il est zéro, comme on a déterminé. La vitesse, lorsqu'elle atteint zéro, c'est le point que l'on cherche à déterminer. Donc, ici, on indique zéro. Et ça nous donne donc v² initial sur y moins deux fois g. g, c'est donc 9,8 mètres par seconde. Moins 2 g par y. On va descendre un peu pour se laisser plus de place. On cherche à isoler le y de façon à avoir notre position finale. Donc, on va passer le 2 g et la vitesse initiale au carré de l'autre côté, ce qui va nous donner v² initial de y divisé par 2 g. et ça, c'est égal à y. y qu'on avait mis en bleu. Donc, v² initial sur y, on l'a déterminé un peu plus haut. On a vu que ça correspondait simplement à la vitesse initiale par le sinus de l'angle. Donc, ici, ça va simplement nous donner la même chose, mais au carré. ça nous donne la vitesse initiale par le sinus de l'angle, le tout au carré, toujours divisé par 2 g. 2 g. Et ça, on va faire le calcul à la calculatrice. Ça va nous donner 67,6 au carré divisé par 2 fois 9,8 et ça nous donne, en faisant le calcul, 233 m. Donc, y est égal à 233 m. Donc, ça veut dire que la fusée, lorsqu'elle atteint sa position maximale, elle atteint 233 m en hauteur. Et ça, c'est donc la réponse à notre première question, la question A. On peut juste le marquer sur notre graphique, et que ça correspond à 233 m. Ensuite, on nous demande combien de temps y a-t-il entre le lancement de la fusée et l'explosion. Donc, ça nous demande le temps, en fait, entre le lancement, le lancement qui est à la position initiale, et le moment où elle explose à sa hauteur finale, à sa hauteur que l'on a déterminée dans la question précédente. Donc, pour faire ce calcul, on va avoir besoin d'une autre équation cinématique qui met en jeu, justement, la hauteur que l'on vient de déterminer. Donc, on va supprimer ça pour conserver le schéma. Voilà. Et on va écrire l'équation cinématique dont on a besoin. Alors, cette équation, c'est y, la hauteur finale, c'est égal à 1,5 de la vitesse initiale sur l'axe y, on va la remettre en orange, plus la vitesse finale sur l'axe y. Et ça, c'est multiplié par le temps. Donc, cette fois-ci, on cherche le temps, donc on va devoir isoler dans notre équation le temps. Là, il suffit juste de faire un peu de réagencement. Ça nous donne le temps qui est égal à 2 fois la position finale, donc 2 fois y. Pour mieux se repérer, on peut juste mettre le 2 dans la première équation de façon à ce que ce soit clair. On divise par la vitesse initiale et la vitesse finale, ce qui nous donne V0Y plus VY. On remplace maintenant par les valeurs. Ça nous donne donc 2 fois la hauteur que l'on a calculée juste avant, 2 fois 233 mètres, divisé par notre vitesse initiale, simplement, puisque la vitesse finale, comme on a déjà déterminé dans la question précédente, elle est nulle au moment de l'explosion. Donc ça, simplement, ça va être 0, on peut le supprimer. Ça nous donne simplement la vitesse initiale et ça, on l'a également déterminé dans la question précédente. Ça correspondait à 67,6 mètres. Donc, divisé par 67,6 mètres par seconde. On fait le calcul à la calculatrice et ça va nous donner 2 fois 233 divisé par 67,6 ce qui nous donne environ 6,9 et on a des secondes. 6,9 secondes. Et ça, c'est la réponse à notre question B. Combien de temps y a-t-il entre le lancement de la fusée et l'explosion ? Il y a 6,9 secondes. Donc maintenant, on a notre position finale, la hauteur donc, et le temps que la fusée met à exploser. Toutes ces données, ça va nous permettre de répondre à la dernière question qui est quel est le déplacement horizontal de la fusée au moment de son explosion. Donc, on le rappelle, le déplacement horizontal, ça correspond à ça sur le schéma, c'est-à-dire la distance que la fusée parcourt simplement sur l'axe X. Donc, on va supprimer notre calcul pour la question B et on va passer à la question C. On a toujours besoin d'une équation cinématique. Cette fois-ci, ça va être X, X qui est la position finale, la distance parcourue, c'est égale à la vitesse initiale sur l'axe X par le temps. Donc, on a simplement une inconnue, notre position finale sur l'axe X. On va utiliser l'équation que l'on a déjà utilisée précédemment. Simplement, on l'avait utilisée sur l'axe Y, maintenant, on va l'utiliser sur l'axe X. Donc, notre vitesse, on va la déterminer comme étant la vitesse initiale par le cosinus de l'angle. Et ça, ça va donc nous donner une valeur de 18,1 mètres par seconde. Vous voyez, on multiplie la vitesse initiale de 70 mètres par seconde par le cosinus de 75 degrés. Et ça nous donne 18,1 mètres par seconde. On multiplie ça par le temps que l'on a déterminé précédemment, c'est-à-dire 6,90 secondes. On voit bien qu'on a des secondes qui sont superflues et on va bien se retrouver avec des mètres, donc une distance. On fait le calcul à la calculatrice et ça nous donne 18,1 par 6,9. Ça nous donne 124,89. Donc, on va arrondir à 125. 125 mètres et on peut le rajouter sur notre schéma. Et on en a terminé avec toutes les questions. Donc, vous voyez, pour récapituler, lorsqu'on a un problème comme ça impliquant une trajectoire et un projectile, ce qu'il faut faire, c'est bien comprendre que les deux mouvements, le mouvement vertical et le mouvement horizontal, sont indépendants et donc calculer les deux vitesses à partir des sinus et des cosinus, bien considérer que l'accélération sur l'axe y correspond à l'attraction gravitationnelle et bien voir que sur l'axe x, il n'y a pas d'accélération. Voilà, donc vraiment la clé, c'est de bien comprendre que les deux mouvements sont indépendants. Le mouvement vertical est indépendant du mouvement horizontal. Et donc, toutes vos équations cinématiques, vous pouvez les utiliser en comprenant bien qu'il faut utiliser les y et les x de façon séparée. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501